Dieu dit vrai! C'est une année de nouveauté de vie. Ce message du pasteur Raoul Magnagna puisse vous apporter le bonheur complet. C'est pourquoi la parole dit, pour vous, le fils de Jésus Christ, vous ne vivez pas selon la chair. La chair vit à la négativité. Vous savez, la chair va crier. Mais nous avons été à l'an 2012. Maintenant c'est l'an 2013. Tu as prié Dieu. Tu étais chaque mercredi. Tu es allé chaque vendredi. Est-ce que quelque chose a changé? Ça c'est la chair qui dit ainsi. Ça c'est l'esprit du diable qui dit ainsi. Quand on est dans la chair, on ne croit pas à ce que Dieu est capable de changer notre identité. Quand on vit dans la chair, on ne peut pas croire à la puissance de Dieu, mais à ce que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi le diable ne change jamais. Son problème capitaux est de pouvoir prendre les décis sur vous, sur votre famille. Mais Dieu t'a dit ceci. Ça c'est l'an 2013. C'est l'année de la rébellion pour plus. Mais pour nous, c'est une année de nouveauté de vie. Il ne faut pas écouter les mensonges de l'ennemi. Il ne faut pas vivre selon la chair. Il ne faut pas vivre dans le péché. Il ne faut pas vivre dans le péché. Et dans cette année, le plus nous devons vivre avec Dieu, et plus la nouveauté de vie viendra en nous. On vivra de grandes choses. On verra notre vie se transformer. Ceux qui ont eu le temps de vous dire. Rien ne marche dans sa famille. Rien ne marche dans son corps. Rien ne marche dans leur mariage. Quand vous devez marcher. Non dans la chair. Non en glorifiant la chair. Non en glorifiant le diable. Mais quand vous devez vivre. Mais quand vous devez vivre. Dans la présence de Dieu. Vous devez vivre cette nouveauté de vie. Vous devez vivre cette nouveauté de vie. Et s'il y a ceux qui font le combat à ta vie. Et ceux qui font l'ennemi. S'il y a l'ennemi qui veut toucher à ta vie. Si l'ennemi tient à toucher à ta vie. Tu verras la différence. Dieu va se tenir. Dieu va se tenir. Pour éliminer tous tes ennemis. Pour détruire tous tes ennemis. Et tu y as déjà. Et tu y as déjà. Il y a une volonté de vie. Mais il faut chérir la parole. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas. Que l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais si aujourd'hui la Bible nous dit ceci. Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si du moins. C'est ça qui est le capital. La présence de Dieu. Le demeure de Dieu. Quand elle est avec nous. Personne ne va battre ta vie. Personne ne va toucher à tes enfants. Personne ne va toucher à votre finance. Personne ne va toucher à ton intellect. Pourquoi ? Parce que Dieu est avec toi. Si du moins. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous savez, l'Esprit de Dieu. Il fait. Des grandes choses dans notre vie. C'est pourquoi. Il faut chérir la présence de Dieu. Il faut aimer la personne de Dieu. Il faut dire. Même quand tu es là. Tu dis. L'Esprit de Dieu. Viens habite en moi. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Il ne lui appartient pas. Nous avons besoin que Dieu habite en nous. Quand Dieu n'habite pas en nous. Quand Dieu n'habite pas en nous. C'est par là que le diable profite en nous. Et le diable va prendre ce qui est votre destinée. Bien aimé. Prenons à chérir Dieu. À donner une grande place à Dieu. À dire à Dieu. À l'Esprit de Dieu. Viens habite en moi. Moi je déplore. À plusieurs personnes qui craignent les sorciers. À plusieurs chrétiens qui craignent les mondes qui les entourent. Mais du moins. Mais du moins. Quand l'Esprit de Dieu habite en vous. Et vous serez encore sécurisés. Les versets qui suivent le 10e disent ceci. Partons quelque chose. Et si Christ est en vous. Le corps est vrai. Et mort à cause du péché. Mais l'Esprit vit. L'Esprit vit à cause de la justice. Le problème c'est quoi? La chair cette année. La faiblesse. Et moi Dieu. Oh j'ai trop à faire. Beaucoup de travaux à l'université. Plus de raisons. Et le Christ ne vit pas en nous. Et notre corps aura toujours un problème. Notre corps. Notre famille. Nous avons toujours les menaces. Pourquoi? Parce que le péché gonfle. Le péché prend place. La chair. La chair. La chair. En train de crier. Et la chair. C'est l'image du tiers. Is the image of the devil. Mais l'Esprit. But the spirit. Et vie. A cause de la justice. Because of righteousness. Pour que votre vraie vie sur la terre. For your true life on earth. Demain. Sécurisé. Insecurité. Protégé. Protégé. La vie c'est vous n'est-ce pas? Life is you know. En vous il y a la vie. In you there is life. Et quand il n'y a pas la vie. Il y a la mort. There is death. Et la mort. C'est l'image de l'ennemi Satan. Is the image of the enemy Satan. L'échec. Failure. C'est la mort. Is death. Quand votre vie demeure dans l'échec. Remains in failure. C'est un danger monumental sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit ceci. That is why the Bible says this. L'Esprit vit. Spirit lives. A cause de la justice. Because of righteousness. Apprenons à s'approcher de Dieu. Learn to come close to God. Apprenons à refuser le péché. Learn to refuse sin. C'est quand je suis entré parler de la chair. C'est le péché. It is sin. C'est ce que Dieu haït. C'est ce que Dieu n'agréit pas. C'est ce que Dieu refuse en vous. C'est ce que Dieu refusait en nous. C'est ce que Dieu s'est dit comme les Canadiens disent. C'est talent. Les 11e verset, je descends quelque chose. Bien-aimé, ne donne pas de la place à la chair. Au diable. Même à la distraction de ta femme, ni de ton mari. Vous savez, votre vie est précieuse. Your life is too precious. Parce que la justice de Dieu est en vous. Parce que vous amenez la délivrance dans votre famille et dans votre région. C'est pourquoi ma femme, pasteur, patient, ne peut pas me distraire aux choses de Dieu. C'est pourquoi mes enfants n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit quand je suis pour Dieu. C'est pourquoi mes enfants ne peuvent pas faire quoi qu'ils veulent quand je suis pour Dieu. Parce que ma présence dans ma famille. Quand le Spirit de Dieu habite en moi. Quand le Spirit de Dieu habite en moi. Donc Dieu habite en moi. Pour Dieu habite en moi. Je suis appelé à délivrer ma famille. C'est pourquoi cette année, pas de distractions. C'est une année de nouveauté, des filles. C'est la année de newness de vie. Pour vivre de nouvelles choses. To live new things. Que Dieu est capable. Nous tous. Nous devons travailler dans nos familles. Nous devons travailler autour de ce qui nous entoure. Nous devons travailler autour de ce qui nous entoure. Car ce qui vous entoure. Parce que ce qui vous entoure. Peu vous amener dans le péché. Can bring you to sin. Ce qui vous entoure. Peu permettre la chair dans votre vie. Can bring flesh in your life. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Pour que l'on vit. De choses nouvelles. For you to live new things. New things. Atterrisse. Have to land. Se fixe dans nos vies. And be fixed in your life. And in our families. Nous avons besoin de fuir la chair. We need to flee the flesh. La chair est la faiblesse. Flesh is weakness. La chair dit non. Flesh says no. Ne écoute pas Dieu. Ne parle pas à l'église. Don't go to church. Ne donne pas à Dieu. Don't give to God. Ne loue pas Dieu. Ne chante pour Dieu. Voilà ce que la chair amène. That is what the flesh brings. La Bible me dit au 11ème verset. The Bible says, verse 11. Si l'esprit de celui qui a. ressuscité Jésus. D'entre le mort. Habite en vous. Quand l'esprit. De celui qui a ressuscité Jésus. Qui était mort. That was dead. Mon problème c'est quoi? My problem is what? Une restauration dans votre vie. The restoration in your life. Une nouvelle vie en vous. A new life in you. Voyez ici Jésus était mort. See here Jesus was dead. The sad saïens. The sadducees. Des scribes. The scribes. De sacrificateurs. High priests. Et de prêtres. And the priests. Ils les ont forcé. They forced. Conjuguer leur force. They took their strength. Chercher la façon de tuer Jésus. To try to kill Jesus. Et Jésus est mort. And Jesus died. Mais écoute moi. L'esprit de Dieu. The spirit of God. Voilà même quand tu es dans ta maison. So when you're in your house. Comment est-ce dit Seigneur remplis-moi de ta puissance. Say God fill me with your power. Que mon corps soit rempli de ta puissance. Que mon corps soit rempli de ta puissance. Commence même à invoquer Dieu. Call God. Seigneur que ta puissance. Lord let your power. Enter my body. Commence à détruire les tiers. Start destroying the devil. Commence à détruire les démons. Start destroying demons. If you see your son, if you see your wife, if you see your family, far from God, you can say, Lord, Father, let your spirit fill my house, destroy the works of the devil. The spirit of God has the ability to resurrect what was dead for it to live again. What was dead, it can have life. That is why the Bible says it was not him, it was not Mary, it was not Joseph, it was not Paul. But the Bible says, if the spirit of the one who resurrected Jesus, if from the dead, that is what I like, the newness of life, enter Jesus of life, he was dead. The Bible says, the spirit resurrected him from the dead. Resurrecting Jesus from the dead. It is the same spirit you are able to go touch of the application, the demand in what you want to do. The spirit of God, it is God himself. The spirit of God, it is Jesus himself. The spirit of God has the power. The spirit of God is able to bring a husband. It is able to bring a husband. Even if your family says, you won't get married. But when you're filled with the spirit of God, when the power of God lives in you, it is able to bring a husband to you. For you to be a testimony. So you're a testimony. Hey, the spirit of God, you are dead. You are your family dead. You are your family dead. You will have a problem. The spirit of God, when it lives in you, it has the power to bring a new life in you. Because Jesus was dead. But the Bible says that the spirit of God did a work to resurrect Jesus. That is the newness of life. Jesus was dead. But the power of God, your life, my life, the life of your family, has a newness now. Because the anointing of God is here. The power of God is here. You are called this year, now, to walk in that newness of life with Jesus. By the power of the Holy Spirit and Jesus. Sickness, listen to me. Death, listen to me. We have been now filled with the power of God. It's uprooted us. Where they buried us. Where they buried us. Lack of marriage. Lack of life. Always sick. We have the newness of life. In the name of Jesus Christ. Yahweh. When the spirit of God lives in us. Even those who speak that of us. They will see this year. This year. This year. They will see the new life. You're not always sick. This year. Tell the devil. I entered in that newness of life. In me. The power of God. The power of God. The power of God. Lives in me. Yes. Yes. Amen. Croyer bien-aimé. Beloved, believe it. Il y a une identité qui a changé de la vie de Jésus qui était mort. There's a new identity. The life of Jesus that was dead. And Jesus. Ressuscité. Resurrected. D'entre le mort. From the dead. Ma vie est aussi ressuscité d'entre le mort. My life also resurrected from the dead. Les sorciers vous avez du chôme. Vous avez un problème cette année. Ah, the witches you have a problem this year. Maladie dans cette église. Sickness in this church. Les sorciers. Witches. Pauvreté. Pauvreté. Enfoutement. Witchcraft. You have a problem. Because the spirit of God lives in us. We have a newness of life. Cette année. This year. On va faire de grandes mariages ici. We will have a great marriage here. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Je te dis ceci. I tell you this. Tu as besoin de la maison. You need a house. Tu as besoin d'appliquer quelque chose. You need to apply somewhere. À partir de demain. As of tomorrow. N'hésite pas. Don't hesitate. Applique. Apply. 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 Applique. Il y a une nouveauté. Il y a une nouveauté. C'est ta vie. On your life. Ne faut pas hésiter d'aller. Don't hesitate to go. Avance. Go forward. You want something? Le Seigneur est des anges. The Lord has come down. Pour te faire entrer dans cette nouvelle. Tu ne dois pas continuer toujours à plaire. Don't continue weeping. Parce que le fruit qui habite en nous. Parce que le fruit qui habite en nous. En la force. Has the power. Dans menace ce que nous avons besoin. Le diable. Le devil. Ne touchera rien. Il rendra la vie. He will give life. A vos corps. To your bodies. Celui qui a ressuscité Christ. The one who resurgit Christ. Dans le monde. Rendra aussi la vie. Will bring life also. Mon problème c'est la vie. My problem is life. La vie n'est pas agaspiée. La vie n'est pas agaspiée. Dans le péché. In sin. La vie. Life. N'est pas agaspiée. Is not to be wasted. Que les sorciers trouvent un terrain en nous. Non. La vie. La vie. La vie est chère. La vie est très chère. It is very precious. La vie est très chère. It is very precious. Car cette vie. Because that life. A été scellée. Was sealed. Avec le sang de Jésus. With the blood of Jesus. A la croix. At the cross. Elle a la capacité. It has the ability. De transformer notre vie. To transform our lives. Elle a la capacité. It has the ability. De nous amener dans cette nouvelle vie de vie. In the newness of life. Quand je marche. And when I walk. Même si on me mette avec Steve Harper. Je suis un ministre de Dieu. Je vais mourir avant. Pourquoi mourir avant. Pourquoi ne faut pas mériter. Ce que Dieu a créé. Ce que Dieu a créé. Nous entrons. Nous entrons. Cette année. Dans cette nouveauté de vie. Dans cette nouveauté de vie. In the newness of life. Ça ne finit pas comme ça. It doesn't finish like this. On va toucher Nouveau-Brunswick. On va toucher Nouveau-Brunswick. On va toucher les Acadiens. On va toucher les Africains. On va toucher les Africains. On va toucher les Africains. Car la parole est ici. Car la parole est ici. Parce que la parole est ici. Il a amené à la nouveauté de vie. Il a amené à la nouveauté de vie. Dans la vie de ceux qui souffrent. Dans la vie de ceux qui souffrent. La parole. The word. La parole. The word. Il rendra aussi la vie. Il rendra aussi la vie. À vos corps. To your bodies. Qui a le corps ici ? Qui a le corps ici ? Avec comment ? Je ne mourrai ? With me. Je ne mourrai ? Non. Je ne mourrai ? Non. Je ne mourrai ? Je ne mourrai ? Je ne mourrai ? Je ne mourrai ? Mon corps. My body. Et appelé la vie. Is called to live. C'est Dieu qui dit. Il rendra aussi la vie. Il rendra aussi la vie. To your bodies. By his spirit. Qui habite en vous. That lives in you. Quand vous devenez l'habitation de Dieu. C'est tout un royaume de Dieu qui est sur toi. C'est tout un royaume de Dieu sur toi. C'est tout un royaume de Dieu sur toi. It's the whole kingdom of heaven in you. Il ne faut pas te voir. Don't see yourself. Dans la vieille vie là. In the old life there. Nous sommes appelés à marcher. You're called to walk. A nouveau te défi. In the newness of life. C'est ce qui est écrit. According to what is written. Ce qui est de qui me dit ceci. What is written is saying this. Celui à qui a ressuscité Christ. The one who resurrected Christ. D'entre le mort. From the dead. Rendra aussi. La vie à vos corps. Life to your bodies. Je demande à une personne qui a le corps si comprend ces choses. Il rendra la vie. Le mariage. Le mariage. Il rendra la vie. Le bon sommeil. Le bon sommeil. Il rendra la vie. T'achèter des maisons au Canada. Il rendra la vie. T'achèter des maisons au Canada. Il rendra la vie. Il rendra la vie. D'être erré. Celui qui donne la vie. C'est Jésus. Celui qui détruis la vie. c'est quand nous sommes dans le péché quand nous marchons sur le lâcher et c'est le diable et c'est le diable et le cherchement a fait fatiguer plusieurs personnes parce que le diable connaît le secret que presque vous êtes remplis de la personne de Dieu que le plus vous êtes remplis dans la présence de Dieu que vous aimez aller vers Dieu vous serez remplis et en vous il deviendra une habitation de Dieu voilà c'est pourquoi refuse la distraction sois branché à Dieu sois branché à Dieu sois branché à Dieu eh non j'aime cette parole le problème c'est quoi il vous rendra aussi la vie vous avez perdu la vie malade, malade éprouvé, éprouvé cauchemars et cauchemars la vraie vie quand on a Jésus il nous défend Dieu a dit ceci ton corps ne va pas souffrir savez si mon corps souffre automatiquement c'est le corps de Jésus qui souffre si le corps de ta femme tes enfants souffrent automatiquement c'est le corps de Jésus qui souffre c'est pourquoi Dieu il dit il vous rendra aussi la vie et quand on parle il vous rendra il dit quelque part vous avez perdu la bonne vie vous avez perdu quelque chose et la vie est liée de tout ce que l'homme veut accomplir sur la terre la vie est liée de tout ce que l'homme fort intelligent veut accomplir sur la terre et la vraie vie c'est celle-là que Dieu dit il rendra la vie avant toi et quand la vie que l'homme veut accéler ou accomplir sur la terre cela n'arrive pas c'est le contraire c'est le diable que touche à ce que tu veux accomplir allons-y les versets qui suivent oh ça c'est de bonnes choses can we praise the word non 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 il est merveilleux mon Dieu Ephesians Ephesians oh gloire à Dieu oh gloire à Dieu on peut lire la parole qui peut crier Amen look at scream Amen hey 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 gloire à Jésus la folie c'est 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 avec Jésus je vis avec Jésus je marche avec Jésus je fais des choses avec Jésus je ne veux plus mourir non je ne veux plus mourir non moi je vis je vis je continue à vivre je continue à vivre parce que Jésus est la folie de ma vie on va lire we will read égare à votre vie égare à votre vie dis égare prends soin à votre vie take care of your life la Bible dit ceci égare à votre vie passée du vieil homme qui s'est corrompé par la convoituse trompée voilà bien aimé vous savez nous devons oublier la vie passée mais néanmoins nous devons comprendre qu'est-ce que la vie passée nous a fait c'est comme quand je parlais les enseignements sur la délivrance si tu ne sais pas que tu es une sorcière même si on prie sur toi tu ne peux pas abandonner la source soleil mais il faut d'abord prendre conscience abandonner cela si tu étais malade et que l'année passée tu n'as pas aimé ça cette année il faut prendre conscience comment tu as souffert l'année passée alors cette année ça doit te pousser à refuser la maladie alors cette année ça va te pousser à dire je ne veux plus tomber encore malade la Bible me dit ceci et égale à votre vieille à votre vieille à votre vie passée du moins du moins et plutôt du vieil homme qui s'est corrompé par la convoitise trompée c'est juste nous y revenons par le mensonge de l'aimé Satan this is the lie of the enemy Satan juste nous y revenons de ce que je vous ai parlé ne demeure pas dans le péché ne marche pas cette année dans la faiblesse ne place pas des raisons au devant de toi car tout cela sera un risque du diable car tout cela sera la part que du diable puisse vous y avoir because all this is the part that the devil wants to get you ne faut pas vous contenter à ceux qui vous emmènent dans la convoitise cela n'est qu'une tromperie du diable le péché souvent c'est difficile de sortir dans le péché souvent c'est difficile de venir dans la présence de Dieu mais le Dieu va chercher à tout prix de vous avoir distraire de vous avoir dans l'orgueil in pride de vous avoir dans la distraction tout cela est la vieille âme mais nous nous sommes de nouvelles créatrices de nouvelles créatrices new creatures il y a une nouvelle nouveauté de vie en nous et laisse-moi te dire tu pourras te dire l'année passée on a prié pour moi voilà dans ta tête et dans ta conscience c'est là commence à venir je n'irai pas on a prié pour moi rien n'est passé frère ce vieil homme parce qu'il veut toujours vous faire du mal il veut toujours arrêter les membres de ta famille à la maison il veut toujours distraire ta famille et plus le vieil homme arrive dans la fatigue plus le vieil homme arrive dans la fatigue dans la tromperie le plus le plus prend grand place pour troubler votre famille et donner la souffrance à ta famille c'est pourquoi il faut prendre soin de ta famille il faut prendre soin de ton entourage sinon l'entourage peut virer ta vie aussi à leur côté c'est pourquoi les chrétiens ce ne sont pas les gens qui un chrétien c'est une personne éveillée c'est une personne c'est comme on a dit ouvre les yeux de mon coeur comme on a dit open the eyes of my heart open the eyes of my heart j'ai des yeux te voir i want to see you a christian a la révélation de dieu a christian a la révélation de dieu même si sa maison even on his house hey don't joke around dans la maison de qui in the house of who moi mes enfants my children ma femme my wife we can all be for God parce que l'ennemi va affaibler un côté will weaken one side si tu as une copine ou un ami if you have a friend laisse moi te dire ving sur lui take care of him il peut tourmenter ta vie he can tormenter ta vie cette année but this year nous refusons le vieil homme la distraction toutes les choses du diable je m'en vais intéresser là i'm gonna go bury this i take a great shovel i take a shovel i take a shovel and i put all the bad stuff and i put sand never again in my life never again in the church car god told us nous avons la nouveauté we have a newness of life la bible dit c'est si vous croise la bible dit c'est si vous croise à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence and your intelligence plusieurs chrétiens n'ont pas d'intelligence many christians has no intelligence plusieurs chrétiens regardent les choses arrivent c'est normal et c'est normal non chrétiens sont appelés à être essayé les chrétiens sont appelés à renouveler leur esprit à vivre des nouvelles choses pour cette année parce que l'intelligence he nous donne une nouvelle intelligence il nous donne une nouvelle intelligence il nous donne une nouvelle intelligence et tu dois marcher n'accepte pas encore ce maçon du Dieu la maladie elle ne plie en toi le dit cela est fini au nom de jésus Christ la mort est fini au nom puissant de jésus Christ nous avons une nouvelle intelligence il a renouvelé à travers l'esprit notre intelligence non, 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 c'était renouvelé parce qu'il y a de nouvelles choses en nous la vie le dit il a revêté l'homme nouveau création selon Dieu dans une justice et dans une sainteté qui produit la vérité créé pour être comme Dieu en righteousness et en holiness en nous Dieu nous a revêté un homme nouveau a new man aaaah est-ce qu'une personne comprends cette chose il y a un homme nouveau il y a une bénédiction nouvelle il y a un travail nouveau il y a une application nouveau il y a de nouvelles choses il y a de nouvelles choses il nous a revêté un homme nouveau c'est pas un homme de la maladie c'est pas un homme de cri c'est pas un homme d'arracher le chevet non tu l'es moi Dieu m'a fait encore cette année une nouvelle création Dieu a mis en moi il m'a revêté d'une nouvelle personne des nouvelles capacités des nouvelles récits Dieu et a réveillé l'homme nouveau créé selon Dieu tu n'es pas créé selon la maladie nous ne sommes pas créé selon la socellerie de ma tante et de mon nom nous ne sommes pas créé selon la négativité de son Dieu a réveillé un homme nouveau il m'a créé il a créé ma bénédiction par sa puissance du Dieu je parle comme Dieu j'agis comme Dieu la justice de Dieu est vers ceux qui ne marchent pas dans la convoiture la justice de Dieu c'est ne plus faire ceux qui marchent dans le péché mais ceux qui marchent vers la justice c'est pourquoi la Bible dit il m'a réveillé d'un homme nouveau c'est pourquoi les mensonges du diable ne commencent pas à te faire réfléchir la malédiction de l'année passée the lies of the devil don't remind you the failures of last year say no I am Raoul nouveau new créé selon Dieu créé selon Dieu dans une justice in a righteousness et la sainteté and holiness habite à moi quand nous devons comprendre une vie de sainteté a life of holiness non vie de la chair not a life of the flesh la vie de louer Dieu the life of praising God et que cela Dieu commence à produire and let God produce now vous savez votre pasteur Dieu m'a dit Raoul Dieu dit vrai Dieu dit vrai il suffit de croire que Dieu m'a revêtu Dieu m'a habillé autrement si vous voulez un homme nouveau a new man et il a créé en moi une bénédiction nouvelle a new blessing selon lui non selon la maladie not according to sickness commence à prier comme ça au monde et 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 de nouvelles choses de nouvelles choses new things il a créé cela selon Dieu dans une justice et une sainteté and a holiness qui produit la vérité notre Dieu est saint Dieu n'est pas il est celui qui dit vrai he's the one who says the truth c'est une année it is a year nouvelle a new year la nouveauté de vie the newness of life est placée sur toi elle marche avec ta it walks with you parce que Dieu t'a revêtu d'un homme nouveau a new man hey can you praise God tu es une personne nouvelle you are a new person tout est nouvelle en toi 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 tu es une nouvelle personne les démons ne te touchera pas tu es une nouvelle personne la maladie ne te touchera pas tu es une nouvelle personne tu es une nouvelle personne tu es revêtu d'un homme nouveau a new man non la mort non blocage non la chocelerie non la chocelerie non la chocelerie ce message était une graciosité de l'église Christ en action de Moncton située au 77 promenade Hildegard au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard pour nous contacter veuillez composer le 506-801-9069 que le Seigneur vous bénisse de la Handies voir發er jusqu'àà à même COVID 19 ça va et